Gaeliano, pourquoi n'avez-vous pas accepté d'être le candidat des Républicains à la présidence du Congrès ? Tout simplement parce que nous avons refusé le chantage qui nous était fait depuis quelques semaines et qui consistait à dire la chose suivante, soit on rejoignait Pierre Frogier et on était assuré de garder la présidence du Congrès, soit on refusait et dans ces cas-là on nous disait clairement que le rassemblement s'allierait à Calédonie ensemble pour nous écarter de la présidence du Congrès. Eh bien nous avons fait en conscience les élus, tout à l'heure Isabelle Chamourou que l'on a écouté dans le reportage et qui est sur la même ligne politique que la mienne, nous avons fait en conscience le choix de rester fidèles aux 13 000 électeurs qui ont fait confiance à l'UCF il y a un an. Donc c'est le choix de la fidélité à votre idéal, ce n'est pas le choix de l'isolement ? Ce n'est pas du tout le choix de l'isolement. Vous savez, il y a deux ans, très rapidement, nous étions un certain nombre au racin du rassemblement à dire à Pierre Frogier qu'il allait trop loin dans les concessions sans contrepartie faites aux indépendantistes. Malheureusement, il ne nous a pas écoutés et donc nous avons été un certain nombre à quitter le rassemblement pour créer le mouvement populaire calédonien. Tous les élus du MPC, Isabelle Chamourou, Gilles Brial, Jeanne Ukewe, les élus municipaux, tous les cadres du parti sont sur cette ligne politique. Malheureusement, seule Sonia Bacchès s'est isolée et a choisi seule donc un chemin personnel et différent en rejoignant Pierre Frogier et en obtenant en échange la présidence d'un groupe au Congrès. Sachez que tous ces élus le regrettent profondément. Mais enfin, quand même, ce qu'il faut comprendre, c'est votre boss à tous, Nicolas Sarkozy, vous réunis en février 2015 pour vous dire à vous et à Pierre Frogier, coordonnez-vous. Et vous, vous résistez, vous faites de la résistance. Est-ce que ce n'est pas suicidaire ? Non, 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 attendez. Il nous a réunis, il y a un communiqué qui est officiel le 4 juin, à l'issue d'une réunion avec Nicolas Sarkozy, qui dit création d'un comité de coordination entre le mouvement populaire calédonien et le rassemblement. Ce comité a été créé le 12 juin. On n'a pas fait une conférence de presse, mais on a eu une réunion où nous avons commencé à travailler pour voir les points qui nous rassemblaient et identifier ceux également qui pouvaient nous écarter. Mais vous ne le rejoignez pas. Mais il n'a pas été dit à aucun moment que nous devions fusionner le rassemblement et le mouvement populaire calédonien. Une coordination, ce n'est pas une fusion, Galiano. Non, bien sûr. Donc ce n'était pas cet esprit-là qui prévalait de fusion. Vous parlez de fusion, ce n'était pas une fusion, c'est une coordination. Je dis que nous avons mis en place la coordination qui avait été actée devant Nicolas Sarkozy et parallèlement, Pierre Frogier et le rassemblement, eux, voulaient une fusion. En clair, soit je me soumettais à Pierre Frogier et dans ces cas-là, j'avais des chances d'être élu président du Congrès, soit je restais fidèle à l'esprit qui avait prévalu pendant la campagne électorale de 2014. Et dans ces cas-là, il nous avait indiqué, comme je l'ai précisé, qu'il y aurait cette alliance entre Calédonien Ensemble et le rassemblement pour nous écarter. Eh bien, nous avons préféré, nous, et je dis la totalité quasiment du MPC, rester fidèle à cette ligne politique parce que nous considérons qu'il faut travailler tous ensemble, les loyalistes, que ce soit d'ailleurs Calédonien Ensemble, le rassemblement et nous-mêmes, mais chacun gardant sa particularité parce que nous avons quelques différences. Mais là, vous êtes en contradiction, Galiano. Vous parlez d'union depuis des mois. Oui. Lorsqu'il s'agit de faire l'union, on vous dit, coordonnez-vous, rassemblez-vous, et vous n'y allez pas ? L'union, nous l'avons faite, l'UCF l'a prônée. Moi, je l'ai prônée au Congrès également. On l'a bien vu que c'était un acquis au niveau du comité des signataires du 5 juin. Et il n'y avait aucune fusion. Il y avait bien trois délégations loyalistes qui existaient lors de ce comité des signataires. Et pourtant, il y avait cette union. Donc, union ne veut pas dire simplement soumettre l'autre et demander une fusion. C'est ça, la différence. C'est que nous devons chacun être respecté et respecter l'autre, travailler ensemble. C'est ce que je m'efforce de faire, notamment depuis un an au Congrès. Mais il n'est pas question de soumettre le rassemblement à l'UCF et vice-versa. Non, mais dans cette affaire, Galiano, est-ce que l'intérêt général pour porter cette nouvelle dynamique a moins pesé que votre ego, Galiano ? Mais ce n'est pas une question... Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Ce n'est pas une question d'ego. Ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'il y a cette volonté de pouvoir construire ensemble le camp loyaliste. Et c'est ce que nous souhaitons. Mais il n'est pas question pour nous de rallier l'un ou l'autre des camps. L'UCF, lorsque nous avons créé ce regroupement avec notamment Isabelle Lafleur et Philippe Blaise, c'était bien un regroupement pour travailler, être une alternative au rassemblement et à Calédonie ensemble. Et nos électeurs n'attendaient pas de nous qu'un an après l'élection, on rallie l'un ou l'autre. Ce n'était pas ça le deal, le pacte qui avait été passé avec les électeurs. C'était de faire en sorte que nous puissions ensemble, avec les deux autres formations, construire un projet non indépendantiste à opposer au projet indépendantiste pour pouvoir commencer ces négociations. Donc ce n'est pas une question du tout d'égo, c'est véritablement la volonté de garder une particularité conforme à nos engagements en travaillant ensemble. Mais vous n'avez pas l'impression, Galiano, qu'en refusant d'entrer, vous vous affaiblissez ? On le verra. Mais comment voulez-vous que l'on accepte ce chantage ? Politiquement, Galiano, stratégiquement, tactiquement, c'est une erreur. C'est vous qui le dites. Je vous le demande. Qu'en pensez-vous ? Je pense que respecter la parole qui a été donnée à ces électeurs, et je le dis, ils étaient 13 000 à choisir dans l'isoloir, le bulletin UCF, il y a un an. Et c'est bien cela que l'on leur a dit. On va faire en sorte de travailler avec le rassemblement, avec Calédonien Ensemble, mais on ne ralliera pendant le mandat ni Philippe Gomez, ni Pierre Frogier. Parce que l'on considère que nous avons des différences avec eux, mais nous devons faire en sorte de tous travailler ensemble. C'est cet esprit-là, et la preuve bien, tous les élus du MPC, et également Philippe Blaise, souhaitent garder cette ligne politique, et non pas se soumettre à un chantage, je le répète, fait par le rassemblement, et notamment par Pierre Frogier. J'en viens à croire que vous n'êtes pas républicain, Galiano. Mais je suis républicain, mais qui peut douter que je suis UMP et républicain, voyons ? Je vous le répète, je vous le répète, nous avons appliqué strictement ce que Nicolas Sarkozy nous a demandé le 4 juin, un comité de coordination. Il ne nous a pas demandé de nous soumettre au chantage de Pierre Frogier. C'est clair. Bilan, aujourd'hui, le groupe UCF n'existe plus au Congrès. Le groupe UCF, malheureusement, avec des chemins personnels que je regrette, n'existe plus effectivement au Congrès. Mais vous savez, en politique... En politique, c'est une déception, et je pense, je le dis, je le pense à ces électeurs qui nous ont fait confiance, honnêtement. Je le pense parce qu'il y avait un véritable espoir dans ce groupe qui a été conçu il y a un an, suite aux élections, et qui, du fait de choix personnels, maintenant, effectivement, est mis à mal. Mais nous continuerons notre chemin politique parce qu'il est important, je crois pour, également, la vérité en politique et la sincérité que l'on ne change pas en cours de mandat. Je crois que c'est ce que les électeurs attendent de nous, et parfois ce qu'ils le font crée le fossé qui existe entre les Calédoniens et leur classe politique. Eh bien, nous, nous n'avons pas voulu faire cela. Dans l'UCF, aujourd'hui, en tant que coalition, il reste qui ? Philippe Blaise, avec le MRC. Isabelle Lafleur quitte aussi l'UCF ? Oui, pas la totalité, puisque Nicole Robineau reste également fidèle. Elle a donné sa réponse ? Elle reste fidèle à l'engagement pris il y a un an, et elle a refusé de rejoindre le rassemblement, et il y a tous les élus du MPC. Donc vous voyez bien que c'est vraiment à une très large majorité que nous avons fait en conscience. Mais il est un peu vidé de son énergie, votre parti de l'UCF ? Et pourquoi ? Parce que dites-moi, et ça veut dire que les autres élus n'ont pas d'énergie ? Le fait qu'il soit parti, que Sonia Baquet, c'est parti aussi. Oui, mais je le dis, elle a fait ce choix personnel. Est-ce que vous l'avez poussé vers la sortie ou pas ? Mais pas du tout, au contraire. Le fait, nous savons très bien que nous n'étions six au Congrès, et il était important de garder cette cohésion. Mais bon, elle a fait ce choix personnel, et elle a été récompensée en échange, puisqu'elle a une présence de groupe. A la limite, tant mieux pour elle. Je vous sens déçu, les avis de Sonia Baquet. Mais non, je l'ai dit, nous regrettons cette attitude, sincèrement. Et parce qu'elle s'est isolée, et elle abandonne son parti, qu'elle a contribué à créer, et je crois que c'est tout à fait regrettable. Et je pense sincèrement que nos concitoyens n'attendent pas de leurs élus ce genre de comportement, de changer de camp en cours de mandat. On a pris un engagement à une élection, on doit s'y tenir pendant l'intégralité du mandat. En tout cas, nous, c'est ce que nous faisons. Mais la politique, vous le savez, Galliano, c'est composition, recomposition, ou décomposition, recomposition. C'est ça aussi la politique ? Non, c'est pas vrai. Enfin, pas pour moi. L'histoire politique ? Oui, mais peut-être. Non, mais il y en a qui font ce choix-là, mais pas pour moi. Il y a des engagements que l'on prend, et ensuite, on les prend devant ses électeurs. On peut, je vous dis, discuter avec des partenaires, engager des négociations, mais on ne peut pas renoncer aux valeurs qui font véritablement l'origine du mouvement populaire calédonien et de l'UCF. Venons-en à votre candidature au Congrès, puisque l'élection va se jouer jeudi prochain. Votre bilan satisfaisant ou vous regrettez de ne pas avoir fait certaines choses ? Vous savez, 14 mois, ça passe très vite. Donc, on aurait pu probablement faire plus. Je constate en tout cas que l'enjeu de l'élection de jeudi ne porte pas du tout sur un bilan. Savoir si j'ai été un bon président ou pas un bon président, je vois bien que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de régler des comptes politiques, des tractations secrètes, des jeux politiciens. Vous parlez de chantage, de complot, on se sent quand même assez amer, Galliano. Non, ce n'est pas amer. Je constate, simplement. Ce que je veux dire, c'est que, en tout cas, pendant l'année durant laquelle j'ai assuré la présidence du Congrès, alors que le gouvernement était bloqué pendant les trois premiers mois, j'ai pu faire, et j'associe l'ensemble de mes collègues du Congrès, j'ai pu faire en sorte que le Congrès continue à travailler et soit une institution sérieuse et stable, et donc respectée. Alors que les loyalistes se menaient une guerre fratricide, et continuent à se mener cette guerre fratricide, j'ai fait en sorte également qu'on puisse, nous, entre loyalistes, travailler ensemble au Congrès. Vous voyez bien que ça contredit le fait de dire que je ne veux pas l'union, au contraire. Et je pense que tout ceci a dérangé. Ça dérange quand je dénonce la guerre fratricide entre le Rassemblement et Calédonie Ensemble, qui affaiblit le camp loyaliste à trois ans de 2018. Je dérange également quand je dénonce la coalition entre le Palika et Calédonie Ensemble pour faire élire Philippe Germain à la présidence du Congrès. Je dérange aussi, je le sais, le Rassemblement quand je dénonce le fait qu'il y ait cet immobilisme jusqu'en 2017 par rapport aux négociations. Et enfin, excusez-moi, je pense que je dérange également quand je vais à l'ONU pour porter la contradiction aux indépendantistes et porter la voix de la majorité loyaliste. Moi, je vous sens dans la victimisation ce soir. Non, je ne m'en sens pas victime. Je suis heureux et heureux d'être en conscience et bien en conformité avec les engagements qui ont été pris et également entouré de mes collègues élus qui, eux également, souhaitent que l'on garde le cap fixé il y a un an. Et ça, vous savez, dans la politique, ça donne de la force, ça donne de l'énergie et puis ça permet d'être plus serein et de pouvoir regarder les autres de façon, je dirais, plus sincère et avec un langage de vérité. Une dernière chose, en 2013, Pierre Frogier avait eu une parole assassine en disant que vous étiez une bande de joyeux de riz qui ne savait pas où vous alliez. Aujourd'hui, elle raisonne comment, cette parole ? Il disait que c'était une bande. Nous étions une bande, mais Sonia Bacquès, Isabelle Chambourot, enfin, tous ceux qui... Gilles Brial, Eugène Ukewe et moi-même. Nous étions une bande de joyeux de riz partis en colonie de vacances. Et bien, c'est vrai, je sens bien depuis quelques semaines, des mois, que Pierre Frogier a envie que cette colonie de vacances s'arrête et donc qu'on revienne dans le rang. Et bien, je considère que, non pas pour une question d'ego, mais je l'ai dit, j'ai dit pourquoi est-ce que nous avions quitté le rassemblement, et bien, ces raisons restent et demeurent et c'est la raison pour laquelle nous, nous restons dans notre ligne politique. Merci, Gaeliano, pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous.